aujourd'hui youtube bonjour je suis venu rendre un jugement solennel devant vous je vais exclure le dos du bench et après cette vidéo je ne veux que plus aucun des gens qui ont regardé la dite vidéo disent des choses comme le dos au bench c'est trop important si tu fais du rowing tu vas développer ton bench à la fin de cette vidéo ce sera terminé c'est les boys c'est pas les viewers c'est les boys parce qu'il y a que des boys qui vont regarder cette vidéo allez vas-y la suite direct là intro on se retrouve les boys parce qu'aujourd'hui j'ai pris mon bâton pour bannir une idée reçue pour débunker un mythe le mythe selon lequel le fait de développer votre dos vous aiderait à avoir un meilleur développé couché ou alors le fait que avoir un rowing qui progresse vous aiderait avoir un bench qui progresse déjà premièrement je vais essayer de vous expliquer deux trois petites notions rapides parce que faut pas que ce soit une vidéo de 45 minutes avec ces notions là vous comprendrez mieux pourquoi au final ça peut pas marcher premièrement il ya un concept qui est assez simple mais justement les gens le simplifie peut-être un petit peu trop qui est donc le concept de votre corps c'est une chaîne et votre corps à différentes interactions en fonction de vos différents groupes musculaires je m'explique souvent on a tendance à visualiser une espèce de tout ou rien en gros tel mouvement développe tel muscle que ce muscle et aucun autre muscle ou alors à l'inverse tel mouvement ne peut tout simplement pas développer tel muscle cette vision est un petit peu trop extrême et ne prend pas en compte que en réalité à chaque fois que vous aurez des contractions musculaires dans votre corps et de manière encore plus exacerbée sur des mouvements complexes comme par exemple un développé couché un squat un soulevé de terre etc ça va être rarissime que vous n'ayez aucune activité musculaire quelque part dans votre corps tous les muscles de votre corps vont se contracter vont avoir une action et même c'est pas qu'ils vont avoir la même action du début à la fin c'est que les actions de vos muscles vont changer au cours du mouvement en fonction de votre position de la phase du mouvement dans laquelle vous êtes etc etc ce que je veux dire par là c'est que le j'ai un muscle qui est contracté à 100% et j'ai un muscle contracté à 0% ne fonctionne simplement pas c'est plutôt une question de degrés et une question d'activité à partir de là il reste par contre une chose qui est évidente c'est que il ya certains muscles ou plutôt certains groupes musculaires qu'on va appeler des prime mover dans un mouvement ça veut dire que ça va être des muscles principalement responsable du mouvement c'est ceux qui vont avoir le plus de stress mais c'est ceux aussi qui en général seront dans les meilleures dispositions pour produire de la force et à côté de ça vous aurez des muscles qui vont plutôt entre guillemets soutenir du coup l'action de ces prime movers mais c'est pas que y'a que les prime movers et les autres c'est encore une fois toujours une action commune de tous les groupes musculaires de votre corps donc exemple je vais parler de développer couché évidemment les prime movers au développé couché ça a tendance à être les pecs les deltoïdes les triceps mais ça veut pas dire pour autant par exemple que votre biceps n'a pas d'incidence au bench maintenant de là à dire développer vos biceps ça va vous aider au bench personnellement j'irai pas jusque là et donc c'est de là qu'en réalité n'est la confusion parce que vu que quasiment tous les groupes musculaires tous les muscles du corps humain sont contractés encore plus lors d'un mouvement complexe squat développer couché soulevé de terre justement les gens ont tendance à confondre sensation et action c'est pas parce que mon biceps se contracte sur quelque chose que mon biceps est le principal responsable du mouvement de ma production de force ou quoi que ce soit exemple tout ça au squat vous pouvez remarquer que mes biceps sont contractés c'est évident mes biceps doivent se contracter pour que je puisse maintenir la barre dans cette position est ce que parce que mes biceps sont contractés au squat dans cette position et donc je ressens la contraction de mes biceps est ce que pour autant ça veut dire que le fait de développer mes biceps va m'aider à développer un squat je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire non pourquoi encore une fois parce que quoi qu'il arrive tout le corps humain vous allez avoir des contractions partout tout le temps sur ces mouvements là mais contraction n'est pas égal muscle principalement responsable du truc or justement sur l'idée du développer couché c'est un petit peu ça le rapport qui est fait l'idée c'est de se dire au développer couché il y a une phase donc la phase excentrique mais ça je reviendrai un petit peu plus tard où je descends la barre quand je descends la barre ça ressemble à un rowing rowing dos et donc vu que je sens mon dos au développer couché rappelez vous sensation c'est différent de action alors le fait de mieux sentir mon dos au développer couché m'aidera à avoir un meilleur développer couché encore une fois il n'en est rien parce que quoi qu'il arrive vous sentirez tous vos muscles tout le temps et le fait de sentir un muscle ne veut pas dire que ce muscle a une action primordiale principale conséquente dans votre réussite ou votre stratégie de production de force d'un mouvement téléportation la deuxième partie de l'explication consiste justement sur les phases des mouvements alors en gros vous avez en général donc tous les mouvements n'ont pas ça par exemple le soulevé terre n'a pas ça mais souvent les mouvements ont deux phases donc une phase excentrique une phase concentrique la phase excentrique c'est la phase où on descend peu importe le mouvement et la phase concentrique c'est la phase où on remonte dans l'idée les gens ont tendance encore une fois à trop différencier ces phases là évidemment ce sont des phases différentes mais dans la phase excentrique donc quand vous descendez la barre sur votre poitrine au développé couché par exemple vous devez quand même malgré tout produire de la force parce que si vous ne produisiez aucune force la barre vous écraserait tout bonnement et simplement c'est pas pour autant que c'est la phase la plus compliquée je pense qu'on est tous d'accord pour dire moi le premier que on est capable de descendre sur notre poitrine beaucoup plus qu'on est capable de monter exemple tout simple ça vous est tous arrivé une fois vous descendez une barre à 100 kg 110 kg 120 kg sur la descente tout va bien et quand il faut remonter ah ben là il n'y a plus personne et la barre reste bloquée sur vous la phase excentrique est très souvent tout le temps même la phase la plus simple du mouvement c'est la phase qui est la moins demandeuse en termes de production de force et c'est la phase que vous réussissez toujours tout le temps et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la phase concentrique est la phase la plus exigeante du mouvement c'est la phase où vous devez produire le plus de force pour que la barre remonte encore une fois on en revient à cet exemple sur le développé couché là où on sent le dos ok on va sentir le dos sur la phase excentrique ça dépend des gens etc ok rappelez vous sensation c'est différent de action et justement on y vient vous pouvez descendre ce que vous voulez mais ce qui compte au développé couché c'est pas de descendre la barre c'est de monter la barre et donc le fait de bien sentir votre dos sur la descente bah ok ça vous met en confiance et tout psychologiquement très bien mais pour remonter la barre ça sert à rien parce que quand on remonte la barre c'est l'action inverse de l'action qui en général comprend en prime mover les muscles du dos grand dorsal trapèze etc c'est pas du tout un mouvement de rowing c'est au contraire un mouvement de poussée et donc sur le mouvement de poussée encore une fois en muscle prime mover on passe sur les pecs les deltoïdes les triceps et donc on n'est plus du tout sur la même configuration que la phase excentrique donc le fait d'avoir une bonne configuration de phase excentrique c'est important mais c'est pas ça le plus important puisque le plus important c'est la phase concentrique c'est quand il faut inverser la force c'est quand il faut produire de la force et c'est là où il faut produire le plus de force encore une fois le fait de développer votre dos peut-être que vous vous sentirez mieux sur les phases excentriques j'en sais rien mais en tout cas sur la phase concentrique ça ne changera rien au contraire si jamais vous voulez changer votre phase excentrique c'est plutôt les prime mover de la phase excentrique qu'il va falloir bien focaliser encore une fois pecs deltoïdes triceps téléportation maintenant que vous avez ces données en tête à savoir tous les muscles de votre corps vont contribuer dans un mouvement la question c'est l'histoire de la sensation versus l'action on a tous des sensations différentes sur les mouvements par exemple on me demande des fois qu'est ce que je sens quand je quand je fais les mouvements pour être franc avec vous je sens quasiment rien je ne sens je ne perçois aucune entre guillemets activité musculaire mais pour autant j'ai des activités musculaires sinon je tomberais tout simplement je pourrais pas tenir et je pourrais pas remonter les barres sensation n'est pas égale action les sensations varient d'un individu à un autre et certaines personnes peuvent énormément ressentir leur dos sur le bench par exemple c'est pas pour autant que la sensation égale l'action deuxième aspect sur l'histoire des phases phase excentrique phase concentrique le fait de bien sentir votre dos sur votre phase excentrique peut-être ne vous aide absolument en rien d'un point de vue physique concret peut-être psychologiquement oui mais concret physiquement non pour remonter la barre qui est encore une fois la phase con enfin radicale du mouvement ça passe ça casse à partir de là la logique et la suivante vous avez un temps limité que vous pouvez passer à la salle il y en a certains qui peuvent s'entraîner une heure tous les jours il y en a qui peuvent s'entraîner deux heures tous les trois jours peu importe vous avez un temps limité à la salle vous avez également des ressources physiques qui sont limitées par rapport à ce que vous pouvez faire et progresser c'est simple sinon tous les athlètes de haut niveau s'entraînerait 20 heures par jour et deviendrait des champions absolus or ce n'est pas le cas on a un certain quota d'entraînement qu'on est capable de réaliser et duquel on peut récupérer et progresser au delà de ce quota ça sert à rien quand vous prenez en compte tous ces éléments que je viens de vous présenter la logique pour moi c'est pour développer votre bench vous développez votre bench vous développez les muscles primordiaux principaux responsables de du mouvement donc à savoir encore une fois les prime over pecs deltoïdes triceps le fait de développer votre dos pour le bench peut avoir une incidence que je qualifierais de 1 ou 2% peut-être et encore j'en suis même pas sûr mais ça vous prendra du temps non seulement sur le temps dont vous disposez pour vous entraîner mais également sur les choses que vous pouvez faire et encore récupérer c'est pour ça que pour moi la stratégie de développer votre dos ou votre rowing pour le bench c'est honnêtement une très 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 mauvaise idée vous développez votre dos votre rowing pour vous parce que ça vous intéresse très bien mais si vous le faites en espérant faire progresser votre bench ça n'arrivera pas je vous le garantis par contre ce que vous pouvez faire pour faire progresser votre bench c'est faire plus de bench et faire des mouvements accessoires qui vont recruter vos prime movers dans une position similaire à celle dans laquelle ils vont être au développé couché alors maintenant pourquoi est-ce que il ya encore cette idée reçue de développer votre dos ça va vous aider sur le bench etc etc je pense que ça vient principalement on va dire des anciens entre guillemets je m'explique pour ceux qui suivent la force athlétique maintenant personnellement je pratique de la force athlétique en gros ça veut dire que j'ai une combinaison mais ma combinaison c'est une combinaison stretch comme comme par exemple un maillot de bain un peu serré pourrait l'être c'est une combinaison stretch cet aspect du sport qui est donc l'aspect raw est très récent avant il y avait un autre aspect qu'on appelle l'équiper et là en équiper ils ont des combis qui sont pas stretch qui sont extrêmement rigides et qui sont extrêmement durs à enfiler souvent ils se mettent à trois quatre pour enfiler un mec dans une combi la combi au bench qu'est ce qu'elle fait donc en équiper la combi va vous mettre dans cette position avec les épaules en avant donc en protraction scapulaire coup le plus dur au bench en équiper fin un des aspects les plus durs c'est justement la phase excentrique parce que au bench sur la phase excentrique vu que la combinaison vous bloc dans cette position en fait il va falloir faire un rowing sur la barre pour pouvoir faire en sorte que la barre votre poitrine puis remonter par la suite et donc selon moi à ce moment là il y a peut-être un plus gros intérêt que nous en force normale à travailler le dos ou le rowing pour le bench parce que en réalité eux leur bench c'est pas réellement un bench la phase excentrique n'est pas la phase excentrique normale d'un bench c'est quasiment une phase concentrique de rowing donc en gros c'est comme s'ils enchaînaient deux phases concentriques à savoir phase concentrique rowing donc du coup plutôt excentrique pec et par contre après dès qu'ils touchent et qu'ils doivent repartir c'est plutôt l'inverse phase concentrique pec et plutôt phase excentrique rowing à ce moment là l'entraînement du rowing et du dos pour le bench a une meilleure logique du moins et je pense que ça vient de là parce que les anciens ils faisaient quasiment tout le temps du bench en équipé ou alors les gros à cette époque là on va dire les athlètes les plus regardés les plus suivis ceux qui ont peut-être le plus inspiré de monde sont des athlètes en équipé et du coup bah probablement lors d'une interview ou quoi ah bah comment est ce que tu progresses au bench ah bah pour progresser au bench il faut faire beaucoup de rowing ok en équipé en row pas du tout pour moi c'est un peu ce ce contexte ces circonstances qui ont fait que il ya encore cette idée reçue transmise encore une fois de gros bench égal gros dos alors qu'en réalité non pas du tout la sentence est tombée le mythe selon lequel le dos aide au bench et le fait de développer votre dos ou votre rowing vous aidera à développer votre bench je ne veux plus qu'un seul de mes boys ose dire une chose telle qu'elle après avoir visionné cette vidéo cela est donc interdit pour progresser au bench faites du bench ayez des gros pecs gros épaules gros triceps il ya que ça devrait c'est ça qui compte bon les boys j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude vous savez quand on parle de mythe ou des choses comme ça je suis je suis assez remonté mais c'est parce que j'ai pas envie que mes boys perdent du temps en faisant des choses voilà après bon c'est en vrai c'est pas une perte de temps parce que si tu développes ton dos tu as un gros dos et c'est un gros dos tu as un gros dos donc c'est pas mal et peut-être que ça va t'aider à développer ton deadlift et ça c'est pas mal mais restons des benchers tu vois ce que je veux dire ou pas tu as compris rappelez vous si vous voulez soutenir on fait des efforts sur la chaîne vous avez pas vu mais un décor j'ai j'ai deux lettres qui sont en train de m'exploser la gueule j'ai un micro dents qui est bloqué là dans mon dans mon popotin là c'est compliqué mais voilà donc si vous voulez soutenir comme d'habitude un like un abonnement un partage un commentaire ça fait plaisir la famille et comme toujours ça l'on worker des cas in the bayou prenez soin de vous je m'ouvre thank you very much mais jette moi mes cacahuètes pour que je reprenne ça fait 15 fois qu'une coupe en plein truc je fais des envonnées lyriques je suis un artiste madame je suis un artiste